Et si, plus qu'une page, l'équipe de France de biathlon devait clôturer un chapitre entier à la fin de la saison. Après les annonces des départs à la retraite de Simon Destieux et d'Anaïs Bescon à l'issue de la saison, le clan tricolore pourrait également voir Anaïs Chevalier-Boucher tirer sa révérence. Interrogé ce jeudi à l'issue du sprint, conclu à la cinquième place, sur sa capacité a endossé désormais le rôle de doyenne dans le groupe d'âmes, l'Iséroise de 29 ans a avoué, je ne vais pas avoir le choix. Mais surtout, je n'ai pas pris de décision pour la suite. Je veux laisser la saison se terminer, prendre du repos. J'ai besoin de me poser et de réfléchir. Je prendrai ma décision quand il faudra. La biathlète licenciée au CETLO n'a jamais caché son envie de profiter de sa famille, et de sa petite fille Amy, née en octobre 2019. Devenir maman a changé ma vision du sport et de ma vie en général, confiait-elle cet été. Quand ça se passe bien, je sais que j'ai fait le bon choix, ça donne une motivation en plus. Quand ça se passe mal, je me dis que je ferai mieux d'être à la maison. Ce n'est pas toujours facile pour moi, c'est un peu culpabilisant parce que je ne suis pas une maman qui est toujours avec sa fille. Mais c'est une question d'organisation et je sais que ça ne dure qu'un temps. Biathlète des Grands Rendez-Vous, avec deux médailles lors des Jeux Olympiques de Pékin en février et deux autres lors des Mondiaux de Pokljuca l'an passé, Chevalier Boucher ne se voit toutefois pas étirer le fil indéfiniment, je pense ne pas me tromper quand je dis que je ne serai pas aux Jeux Olympiques 2026, tranche-t-elle. Elle pourrait toutefois être tentée par un nouveau défi avec des Mondiaux à Oberhof, l'un des sites les plus mythiques du biathlon, en février prochain. Merci. 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 Merci.